Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous vivez aujourd'hui ? Parce que vous avez fait un discours aux Bordelaises et aux Bordelaises qui sont là. Il y a aussi ceux qui sont à la télé. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Merci. C'est un merci du fond du cœur. Parce que notre ville, en un quart de siècle, s'est profondément transformée. Et plutôt en bien, je crois. J'ai rappelé qu'elle s'était réveillée, qu'elle s'était embellie, qu'elle s'était repeuplée, qu'elle avait attiré beaucoup d'emplois, qu'elle s'était dotée de grands équipements, comme le tramway, et ainsi de suite. Je ne vais pas allonger la liste de ses réalisations. Et tout ce travail, c'est un travail collectif. Je n'ai pu le mener à bien que parce que j'ai été soutenu, entouré, compris, à la fois par mes équipes, l'équipe municipale, l'équipe de la métropole, puis je crois pouvoir dire le peuple de Bordeaux aussi. Justement, ce peuple, il va vous manquer ? Oui, bien sûr. Je ne vais pas le quitter complètement. Quand on a vécu un quart de siècle si profondément et si intensément dans une ville qu'on aime, on y revient forcément. Je garde mon appartement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous me croiserez à nouveau dans les rues, dans le tramway. Maintenant, quand je viens de la gare, je viens en tramway. Oui, c'est formidable. C'est très rapide pour venir en centre-ville.